il y a pas mal d'objets hantés à vendre sur internet c'est devenu très lucratif de nos jours grâce à certains films comme annabelle chucky vous voyez de quoi je parle grâce à la pop culture malheureusement cela fait le bonheur de gens peu scrupuleux qui cherchent à s'en mettre plein les poches pour vous donner un exemple lorsque je récupère un objet hanté les gens ne me le vendent pas elles me le donnent au vu de leur passif elles veulent s'en débarrasser et parfois même envie grenier ça arrive les gens sont là pour vendre mais malgré tout elles me donnent leur objet gratuitement au vu de leur passif dans cette vidéo nous allons nous intéresser à cette fameuse question à laquelle j'ai déjà essayé de répondre à plusieurs reprises est ce qu'un objet peut véritablement être hanté par une ou des entités on peut trouver pas mal d'articles sur internet sur ce sujet est très intéressant d'ailleurs comme je l'ai déjà dit je ne crois pas forcément aux annonces de ces objets hantés on connaît ni leurs propriétaires et bien bien souvent leurs histoires sont fausses juste pour vendre comment faire confiance face à toutes ces annonces je me suis dit pourquoi ne pas aller directement à la source comme j'ai pu le faire dans l'épisode 1 aller dans des vides greniers et voir en direct le propriétaire de l'objet pour en savoir plus mais cette fois j'ai voulu changer de méthode et aller un peu plus loin dans le concert j'ai fait appel à valentin pour qu'il vienne avec moi l'idée c'est qu'il met en avant ses ressentis grâce à ses capacités médioméniques et s'il perçoit quelque chose concernant un objet de là nous irons voir le propriétaire et lui demander l'histoire de l'objet ressenti par valentin une autre approche est ce que cela va être concluant pour le découvrir je vous laisse regarder la suite de la vidéo je me présente je m'appelle alex et vous êtes sur la chaîne et si on faisait bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans le mystère du paramormal je suis sur tes photos honnêtement alors déjà sans avoir été regardé une à une des photos je ressens déjà une espèce de mal de tête pas très sympathique qui me vient avec une espèce de d'oppression à la tête je sais pas encore quel objet parce que j'ai pas encore détaillé tous les objets bizarrement des de tous les objets que tu m'as envoyé c'est celui ci qui ressort vraiment le plus négatif en taux vibratoire le plus négatif cet objet là paraît quelconque mais il est pas bon bon il est 7h20 du matin on va les rejoindre valentin pour aller enfin dans ses brocantes alors vous savez quand ça se passe est encore une fois bonjour est ce que vous avez des objets un peu étrange un peu toujours compliqué de poser la question surtout ce qui va être compliqué c'est valentin qui va sortir son pendule et du coup on va se faire remarquer quoi alors j'imagine bien le truc où on va demander vous avez des objets hantés des choses le gars il nous dit ah bah non 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 j'ai rien et du coup tu as valentin qui prend son pendule qui prend un objet il fait à celui ci il ya un truc bizarre et le gars il fait ah oui effectivement vous en parlez c'est vrai qu'il ya un petit truc bizarre avec let's go on y va il a plus de la boue pas de boue sur la voiture bon je suis toujours un peu stressé anxieux comme d'hab savoir comment ça se passer c'est parti pour ce deuxième épisode d'objets hantés dans les brocantes let's go dégueulasse regardez c'est de la boue c'est de la boue on y va bon je viens d'arriver au point de rendez vous il manque plus que val en premier temps on avait dit 8 heures il est 7h50 je suis un peu comme ça je viens bien bien avant à chaque fois je suis un peu stressé qui marie quoi que ce soit sur la route donc du coup je pars plus tôt et là j'espère qu'on aura on aura des résultats aujourd'hui alors je suis toujours stressé enfin stressé anxieux de poser la question comme je vous ai dit tout à l'heure donc on verra bien ce qui ce qu'il en est surtout ce que val ce qu'il va faire à côté ça va être ça va être très folklorique ça y est le le valou il est là il est à l'heure ça va bon t'es chaud t'es pas un peu stressé ouais je leur disais que j'étais un peu un peu stressé à l'idée de poser des questions et surtout ce que tu vas faire le moment gênant t'es prêt ou pas ouais je suis prêt donc que que penses-tu du concept bonsoir j'adore moi j'adore c'est pas une fois que je vois j'avais vu ta vidéo où tu où tu tournais tu filmais tu étais un peu tout seul et tout tu vois un peu comment tu vas faire parce que j'aurais pas dit exactement ce comment tu vas on va essayer oui basse on va essayer d'être assez discret éviter d'attirer la tension non plus ouais ouais c'est moi en fait le truc que j'aimerais trop c'est que en fait ce que on est là on leur demande est ce que vous avez un objet à hanté le mec dit ah non non on a surtout pas ça et toi d'un coup tu vois un objet tu fais ton truc et le gars d'un coup il te dit oui en réfléchissant c'est effectivement c'est vrai qu'il y a un truc bizarre tu sais le mec on l'a conditionné d'un coup que c'est bizarre et surtout il veut le vendre ah oui c'est bien non non mais oui je vois bien on va essayer de se fier un peu à peut-être notre intuition voir si on voit des objets un peu suspect c'est ce que je t'ai dit moi pour la poupée quand je l'avais vu la première fois et bien en fait je regardais que ça j'étais attiré par la poupée alors qu'il y en avait plein alors qu'il y en avait plein de poupées mais elle j'étais absolument attiré par elle tu vois c'est parti pour nous il est temps d'aller se retrouver dans une brocante let's go on espère qu'on trouve quelque chose on prend ma voiture allez go on prend ma voiture bon j'ai trouvé trois brocantes alors j'espère qu'on aura besoin d'en faire qu'une il y en a une vers ta ville valentin une un peu plus bas et une vers une autre grande ville donc voilà à 40 minutes donc allez on y va mon petit valou let's go on va dans ton pays on vient d'arriver au premier là on va voir ce qu'il en est ça a l'air pas bien grand je préfère quand c'est bien grand au moins voilà je suis moins stressé quand c'est petit allez on y va bon j'ai pensé à un truc l'idée c'est que on va avoir si toi tu ressens déjà quelque chose on va poser la question avant de leur poser la question je pense ça peut être pas mal déjà de passer par valentin par le biais de valentin et si jamais il ya quelque chose on peut lui demander l'objet si on peut le prendre tenter quelque chose parce que peut-être les gens sont pas forcément au courant qu'à une histoire où il ya quelque chose aussi donc ça à prendre en compte ah oui ça va c'est pas c'est pas petit petit non c'est cool enfin je crois c'est où l'entrée c'est là bon écoutez on y va ça ça m'appelle quelque chose ça balle arrêtez ça beau parce que là donc la val il va t'avais des chandeliers ça me fait penser trop aux chandeliers de dans la première vidéo il ya des chandeliers en fait qui font penser à la première vidéo tu me dis si tu vois quelque chose qui te pas immense immense non plus c'est ça on va faire un peu tour bon en fait c'est en fait en fait c'est petit c'est c'est petit et du coup il y avait c'était bombé en fait donc du coup c'était beaucoup mieux là 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 ouais je sais pas si on va pas aller plutôt à chambéry parce que on va l'a été interpellé par quelque chose ouais avec une calice dessus j'ai l'impression que c'est un peu religieux d'accord et tu sais là c'est du coup c'est de la déduction ou tu ressens quelque chose c'est un peu ouais ça m'a attiré d'accord alors après j'essaie de voir lequel est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est s'il vous plaît d'accord ok en tout cas tu l'avais il y a quelque chose après j'aimerais si tu veux on peut s'isoler un petit peu je regarde je fais d'autres questions ouais on peut s'isoler là du coup de loin tu vois ouais on peut s'isoler ok d'accord merci on va s'isoler je pense que il y a quelque chose j'ai l'impression Valentin a vu quelque chose dans le truc je vais le prendre merci en tout cas je vous exagère comme ça un peu comme l'a compris quand tu avais eu je tourne il y a un truc là tu vois du coup c'est nocif ou pas on verra on verra on verra j'ai vraiment pas spoiler j'ai vraiment juste posé la question ok on va aller dans un autre marché alors c'était extrêmement bizarre les gens voilà ils regardaient avec la caméra je m'en doutais mais c'était trop petit en fait on attirait trop l'attention et j'aime pas je me sens pas à l'aise voilà on va aller dans une autre marché c'est compliqué à chaque fois ça me fait une boule au ventre je n'arrive pas à le montrer t'as vu c'est dur autant comme tu dis s'il y a du monde on se sent plus à l'aise finalement voilà tu poses une question le gars il va regarder bizarrement et après tu passes à autre chose tu vois c'était un peu tous les regards sur nous là il y avait tout le marché complet sur nous donc j'aime pas j'aime pas quand le regard se braque sur nous après on a une caméra c'est normal donc c'est la caméra j'ai le micro il y a tout et du coup bon bref on va dans le second la seconde brocante t'es parti ouais je sais pas si je peux pas me mettre là regarde voilà on se trouve des coups bon ça y est les amis on est arrivé est-ce que le stress est là ? oui 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 le stress est là on va se faire juger les amis est-ce que l'on est prêt pour se faire juger mais vous des objets hantés mais comment ça des objets hantés mais ça va pas vous vous prenez pour qui ? je m'attends à tout maintenant les amis allez go c'est parti c'est bien plus grand là c'est bon là je me sens plus je me sens mieux là ça a l'air grand ouais ouais ça a l'air super grand je pense qu'on aura dû aller là tout de suite je pense qu'on aura dû aller là tout de suite donc toujours ces petits toujours les petits regards de jugement du coup tu vois que tu sens quelque chose c'est pas mal pour l'instant ou pas ? je vous posez je vous posez la question je vous posez la question à la dame et j'espère c'est pas bonjour madame excusez-moi de vous déranger j'ai une question j'ai un concept de vidéo en fait où je cherche des objets un peu étranges des objets en fait où vous ne vous sentez pas très bien forcément avec est-ce que vous en avez ? ou pas ? je sais pas de quoi vous parlez s'il y a des objets en fait s'il y a des objets en fait qui vous bah tout ça vous me l'aurez dit tout de suite là c'est des objets qui vous quand vous les voyez vous s'êtes pas forcément à l'aise avec ? non c'est pas un truc d'accord bon je vous remercie beaucoup madame désolée de poser des questions comme ça c'est toujours compliqué je suis toujours très mal à l'aise mais non oh mon dieu qu'est-ce que je les aime pas putain on te quitte mais euh bah en fait visuellement j'étais intrigué par le sphinx mais euh je sais pas j'ai l'impression que parmi ces objets il y a quelque chose je lui pose la question en disant ouais bonjour monsieur excusez-moi c'est votre stand ? oui je peux vous poser une question s'il vous plaît ? très bien moi je me proche je vais savoir les objets que vous avez là-bas anciens ils vous appartiennent depuis toujours ? ou euh ben j'essaie de vendre de petit à petit d'accord mais c'est des objets qui sont à vous depuis longtemps ou c'est quelque chose que vous avez récupéré ? j'ai récupéré tantôt j'essaie de vendre ok très bien merci comment ? oui en fait si vous voulez je vais dans des brocantes et je cherche des objets on va dire des objets potentiellement en fait qui peuvent déranger ou ils ont une histoire qui peuvent être euh s'apprêter en fait un peu un peu étrange voilà qui peut avoir ce genre de choses autour de d'une aura un peu étrange au niveau de l'objet ouais elle t'intrigue ? ouais depuis tout à l'heure m'intrigue c'est pas faux hop pardon pardon excusez-nous ah tu ressens ? tu peux voir si tu ressens quelque chose avec l'objet ? ouais tu peux essayer ok donc c'est lui il y a un arlequin Val qui me mène très mal à l'aise donc Val est en train de faire tu peux ouvrir c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi Le concède, c'est de lui acheter des objets hantés dans les brocantes. Je trouve que je trouve que je trouve que c'est un peu plus loin. Il y a un médium qui vient avec son pendule pour voir si on... Je pense qu'il y a des interdits dans les osseaux. Mais vous avez pas fait le salatoren de cette hiver ? La fête à combien, s'il vous plaît ? Celle à côté de la montre. Celle-ci. Chef, vous avez fait des photos, non ? Comment ? Vous en avez déjà fait des photos, non ? Oui, oui, oui. Dix euros, ça va pas bien, non ? Dix euros ? Dix euros, non ? Non, il y a moins huit. Huit ? Pas huit. Allez, à la limite, si vous voulez, cinq, mais pas huit. Non ? Non ? Ok. Bon, bah tant pis alors. C'est pas grave. Je vais là-bas, je reviens. Donc, si vous avez réfléchi cinq, c'est ok. Comment ? Il y a le micro, vous pouvez... Ouais, on peut parler. Je vais là-bas, je reviens et on va pour cinq ? Allez, on jetez combien là-bas. Réfléchissez pour cinq et vous dites si c'est bon pour vous. Ok, à tout de suite. Ça négocie. Je suis compliqué parce que j'ai pas fait de clap depuis tout à l'heure. Ah ouais, merci. J'aimerais bien revenir vers les... Dis-moi ce que t'en penses. Et lui, il m'est... Et du coup, tu vois déjà, je trouve que t'es plus tranquille. Ah ouais, là, du coup, je peux... Non, non, c'est plus simple. Alors, j'ai vu quelque chose qui me rappelle beaucoup mon enfance. Donc, euh... Qui m'avait mis mal. J'ai une histoire d'ailleurs, quoi. Une histoire de ma famille par rapport à ça. Il y a Val. Comme ça, tu dis ? En tout cas, ça, c'est... C'est ce que je vois à chaque fois dans les lieux où il y a potentiellement hanté et tout. Est-ce que tu peux regarder ? Tu vois ce que tu ressens... Non, je sais pas. C'est... C'est rien dans l'aspect et tout. Pas de même. Oh, à gauche, là. Ah ouais. Ah ouais, il est... Ah oui. Ah ouais, il m'a demandé. Je sais pas, il y en a un certain truc. Ouais, je me demande. Là il y a un truc qui est juste effrayant. Valentin ne le sent pas trop. Je vous pose la question pareil. On va voir si c'est encore des prix oufous. On va voir ça. Bonjour, excusez-moi. Je peux vous déranger ? Vous connaissez son histoire ou pas du tout ? Vous savez d'où elle provient ? Pas du tout. Pas du tout ? D'où elle provient ? Du marché. Je veux dire, c'est quelque chose que vous avez trouvé déjà en brocante avant ou c'est quelque chose que vous avez... Non mais ici, ici même, je l'ai acheté ici. Et d'accord et vous la revendez ici ? Oui, je la revends ici. Ok, d'accord. Vous la vendez combien ? Je ne sais pas, 7 euros. Combien ? 7 euros. 7 euros ? Bon, tu le sens. Ouais ? Ok, ça marche. Allez, 7 euros. C'est pour quoi faire ? Pour... Je ne sais pas comment vous dire. C'est pour des vidéos. Ça me plaît qu'en fait, on n'est pas trop l'histoire. Je vous l'emballe ou c'est bon ? Non, non, vous n'embêtez pas, monsieur. On va éviter la pollution. C'est ça qu'il faut. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci également. Bon film. Oui, c'est gentil. C'est gentil, merci. C'est original. Je me l'ai mal. Ah ouais, je te le jure. Et bonne continuation. Merci, monsieur. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Je te le jure, c'est ma vie. Elle m'a fait trembler. Non, c'est vrai. Ah, je te le jure. Je ne l'avais même pas vue en fait. Et en fait, ce que je viens montrer, ma... J'ai l'impression, ouais. Je te le jure. Ce n'est même pas l'objet, là. C'est vraiment... C'est horrible. Ça va, tu te le jure ? Ah ouais, je te jure, je tremble. Écoutez, les amis, je tremble. Je vous montrerai ce que vous verrez plus tard, mais c'est ouf. On va là-bas, on avance ? Ouais. Ah, tu sais, j'ai le sternum bloqué, je te le jure, sans ma vie en fait. Tu te sens comment, toi ? Ça va. Et l'objet, tu l'as... Pourquoi lui, en fait, là ? Je ne sais pas. Je suis content qu'on n'ait pas l'histoire. Il a pris la brocante. Je vais regarder, du coup. En tout cas, les amis, on se sent beaucoup mieux dans ce marché. C'est plus, on va dire, plus agréable. Tu m'imagines, on tombe sur un outil hanté. Le truc, ce serait non, c'est les vieilles appareils photos, mais le mec, il peut avancer une fortune. Les vieilles appareils photos, il doit avoir un truc bien. En plus, avec la photo, ce n'est pas ce qui est qu'il a été pris, tout, tu vois. Mais bon, s'il va vendre ça, c'est une fortune, moi, je peux. Très bien, ce marché, hein. Ça ne vient pas, ça, Val. Je ne préfère pas continuer. En fait, j'ai peur que ça me mette vraiment dans le mal. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Je suis d'accord avec moi. Elle a un truc d'ouf, là. Ah ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec moi. Elle a un truc d'ouf, là. Ah ouais. Je suis d'accord. Je vais demander. Je te filme. Je pense qu'on est bon aussi. Excusez-moi, bonjour. Le stand, il vous appartient ? Oui, excusez-moi. Vous la faites à combien ? Celle de gauche. Celle de gauche. Oui. Celle de gauche. Celle de gauche. 2 euros ? Ok. Est-ce que je vous posais une question bizarre ? En fait, je traite le sujet du paranormal. Ouais. Je voulais savoir si vous saviez l'histoire... Non, pourquoi il y a un problème ? Non, je vous pose juste la question. Non, non. Vous savez pas du tout ? Non. Vous savez pas où vous l'avez trouvé ? Non, pourquoi il n'est pas normal, celle-là ? Ouais. Vous connaissez pas du tout son origine ? Non, pourquoi ? Non, je vous pose la question. Vous m'inquiétez, là. Moi, je suis trop croyante là-dessus. d'accord je suis désolé je suis désolé je veux pas vous faire perdre juste voilà c'est vrai on a vu en fait mon ami a vu quelque chose de très mauvais ce pour ça c'est pour ça mais vous vous connaissez rien de son histoire non non c'est très mauvais d'accord je vais vous vous la prendre tu prends mon porte soleil oui c'est pas c'est l'idée en fait du concept de la vidéo de ce que je fais tiens non 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 c'est pas d'où elle provient non non c'est ma mère qui donnez truc c'est des gens qui leur donne non les récupères c'est votre maman c'est une dame qui a donné un jour vous dire mais c'est vrai que c'est vrai et vous avez quoi de tout à suite à la santé merci madame merci beaucoup désolé assez bizarre merci beaucoup ça fait deux ans j'ai une chaîne youtube en fait qui traite sur le paranormal j'ai un concept c'est que je vais dans des brocantes et c'est quoi votre chaîne youtube et sol et sol ouais c'est un autre youtubeur qui fait des fiches en fait il y en a pas mal ouais en tout cas merci beaucoup comment en fait c'est très compliqué pour nous dès qu'on va demander de parler demander est ce que vous avez des choses par normal les gens souvent ils baillent soit ils rigolent soit ils s'énervent donc voilà on accepte beaucoup de choses en fait et qui ne sont pas forcément sont mauvais dans sa vie des fois quand ta vie elle bouge en fait comme ça repense à ce qu'est ce qu'on t'a offert les bijoux des trucs comme ça c'est mauvais c'est vrai c'est vrai mais non je crois vraiment ah oui non mais c'est là ils sont ils n'ont pas de filtre non on regarde ça on a ce filtre qui nous en fait on nous donne une réalité en fait on nous filtre la réalité donc voilà en tout cas merci beaucoup j'étais enchanté au revoir mesdames au revoir très gentil voilà en fait rien à voir de l'autre bon écoutez ça y est on part avec valentin franchement j'ai eu des ressentis moi même alors j'en ai pas face à des objets et surtout il ya un objet qui est tellement banal mais il m'a mis tellement pas bien bon motiva comment tu ressens les choses ce qu'on a trouvé là écoute ça avait l'air d'être assez sympa pas mal de choses qui nous attirait effectivement c'était un peu tu sais tu les regardes fait tu as vu le premier truc je t'ai dit tout de suite il a réussi à avoir l'objet que qui met paf pourtant vous allez voir c'est un objet complètement banal mais il m'a je sais pas pourquoi je sens que comme avec la poupée dans la première vidéo c'est tout de suite j'ai vu j'y ai rien pourtant il n'avait des poupées avant tu vois et puis flippante elle n'en savait tu vois non j'ai senti l'aspect physique en vrai c'est vraiment c'est un ressenti parce que là on a on a pris de tout il ya quatre objets 4 allez on se retourne dans les studios bon il fallait s'y attendre la première brocante ça s'est pas forcément très bien passé il fallait s'y attendre on était vraiment perdu au fin fond des alpes c'était tout petit et les gens nous regardaient voilà assez étrangement ils nous voyaient avec les caméras bref ils se sentaient pas en sécurité je pouvais le comprendre bref on a changé de brocante et là ça s'est super bien passé comme vous avez pu le voir et les objets qu'on a trouvé sont juste incroyables surtout un des objets son histoire elle est folle bref il est temps maintenant d'analyser tout ça avec la partie isotérique de valentin pour essayer d'en comprendre un peu plus et ensuite nous passerons sur d'autres étapes ok bon les amis on se retrouve donc pour tester tous les objets on a déployé encore tous les systèmes classiques les k2 le thermomètre donc là actuellement il fait 27 7 donc bon ça peut être fluctuant il ya on a mis les bougies donc il ya une caméra là une caméra là une caméra là merci valentin du coup d'être venu après le après cette séance de brocante non mais pas de souci et juste déjà avant de commencer avant de parler des objets hantés de vous les présenter qu'est ce que tu as pensé toi de cette expérience en fait avec le pendule dans la brocante et tous ces objets alors c'est un peu c'était un peu flippant enfin pas flippant mais dans le sens où tu t'exposes quoi et tout le monde qui te regarde qui dit ouais ça c'était compliqué je suis d'accord j'essaye de faire ça discrètement parce que sinon tu as tout le monde qui te regarde avec des yeux comme ça mais après on a fait des belles rencontres aussi c'était plaisant c'est vrai est-ce que tu avais par rapport à tes ressentis puisque quelque part tu étais en éveil est-ce que tu as perçu du coup est-ce que c'était différent par rapport à quand tu marches dans un marché sans penser à tout ça c'était assez compliqué alors sinon parce que si tu penses pas forcément en tout cas pour moi si je pense pas à ça ou quoi que ce soit je veux pas être attentif d'accord on passe à outre là on était pour ça donc j'essaie d'être un peu attentif même si c'est pas simple parce que franchement avec le monde de partout tu es perturbé quoi voilà tu vois quand c'est très compliqué quand je fais la première vidéo que je leur demande tu vois comment un peu l'aspect c'est soit des gens vont être complètement ok avec ça soit ils vont faire semblant de pas comprendre et ça c'est très déstabilisant parce que du coup on sait qu'ils ont compris mais ils font semblant de t'as vu genre de quoi comment ça je vois pas ce que vous me dites mais en fait c'était compliqué du coup et ma question c'était comment toi tu ressentais du coup les choses vis-à-vis de tout ça quand tu étais sur place est-ce que du coup tu étais dirigé vers un objet ou du coup tu as tous les autres objets qui étaient qui influent en fait sur en fait des fois alors c'est c'est dur assez dur à comprendre c'est du ressenti un peu comme tu as eu aussi mais ouais t'es là tu sais ce que tu cherches et tu sais ton oeil il fait tu regardes par là tout puis tu sens qu'il y a un truc je comprends ça voilà tu vois moi je comprends voilà c'est juste comme ça en fait après c'est pour ça je dis on s'est fié à ça mais des fois y aura peut-être rien sur les objets du coup l'idée c'était voilà de voir toi ce que toi tu pouvais ressentir avant même d'avoir en fait l'histoire de l'objet parle son propriétaire et une des histoires faut dire qui était incroyable je vous dis pas quel objet mais franchement en plus lui c'est moi qui l'ai senti ouais et je t'ai dit lui je le sens et toi tu me dis ah ouais c'est un truc qui va pas avec ça vous allez voir on va on va regarder bon on va commencer avec le premier objet voici comment comment on a découvert cet objet qu'est ce qui a fait que cet objet est en notre possession aujourd'hui c'est parti je sais pas si tu remarques les livres déjà des livres anciens en fait qui sont juste ici ouais mais tu vois tu as un petit petit livre je sais pas ce que c'est ouais avec une calice dessus ça c'est censé correspondre quoi c'est censé correspondre à quoi j'ai l'impression que c'est un peu religieux d'accord et tu sais là c'est du coup c'est de la déduction tu ressens quelque chose c'est un peu ouais ça m'a attiré d'accord alors après j'essaie de voir lequel est ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est s'il vous plaît je vous filme pas c'est michel religieux d'accord ok en tout tu tu l'avais je vous remercie bien c'est bon monsieur merci bon courage à vous merci également vous n'êtes pas français comment vous n'êtes pas français si si vous n'êtes pas de la région si si je suis de la région merci en tout cas également au revoir monsieur je zigzaguer comme ça qu'est un peu comme la coupe et un truc là tu vois du coup c'est nocif ou pas on verra on verra j'ai vraiment pas spoilé j'ai vraiment juste pour la question est ce qu'il y a ok je crois que lui va nous faire flipper voici c'est moi qui ai dû déclencher avec le mouvement voici du coup les objets hantés je t'avoue que de les avoir tous là dedans c'est horrible ils sont tous regroupés c'est horrible à savoir que je les ai laissé pendant une semaine du coup dans mon garage avec du sel autour enfin ouais on a fait les choses assez propre avec valentin du coup on va commencer par le premier objet qu'on a trouvé que vous avez pu voir dans la vidéo alors oh mon dieu ça fait c'est horrible voici du coup le premier objet donc je sais pas si vous arrivez à le voir donc c'est quoi ça exactement on va je ne sais pas trop il y a un truc dedans non il y a un truc dedans oui marque page ça a l'air d'être une bible enfin tout cas ça a l'air d'être religieux donc c'est une bible c'est paroissien romain donc c'est propriété des éditeurs ok paroissien romain je connais pas du tout l'office des principales fêtes et les épis des évangélistes de tous les dimanches la messe des communications notamment et des enterrements etc avec approbation ok c'est quelqu'un c'est catholique oui c'est catholique via vue à prouver c'est j'irai faire des recherches vous aurez chaque heureux des recherches de chaque objet quoi qu'il en soit je vais faire des recherches on a vraiment pris les objets mais sans chercher à comprendre ce que c'était exactement c'est vrai tiens si tu le prends dans les mains et tu peux nous expliquer en fait quel était ton ressenti qu'est ce que du coup tu as senti quand tu l'as vu la première fois alors si tu veux à j'ai des frissons si tu veux quand il est très joli quand quand on était donc sur le sur la brocante donc comme comme je disais en fait tu étais un peu appelé de l'oeil comme ça donc tu regardes par là ouais et tu sens que dans cette zone donc il était avec plein d'autres livres donc c'était dur à définir tu vois quel livre c'était j'avais même pas vu il y avait des gros livres qu'on avait pu voir dans la vidéo il y a pas mal de livres anciens ouais il a été appelé par celui là et celui là je sais pas moi non moi pour le coup moi j'ai rien eu du tout ressenti ce qui a été étonnant c'est que c'était le seul livre en fait religieux t'a été attiré par ça et sans savoir que c'était religieux oui après il me semble que côté c'est des livres un peu d'histoire ou de ouais c'est ça ouais c'était pas de bible en tout cas il n'y avait pas de bible il n'y avait pas il n'y avait rien de religieux quoi et là tu as trouvé il y a un calice qui est dessiné mais je vais faire des recherches dont vous aurez je vais faire mes recherches à savoir que moi voilà moi je ressens rien du tout avec cet objet rien de particulier là tu ressens rien non non que les autres oui alors bon on va poser la question déjà de savoir si s'il y a des entités dessus moi et là c'est aussi le pourquoi du comment alors donc la première question je me positionne donc y'a-t-il une âme une entité sur ce livre je repose la question y a-t-il une entité sur ce livre un gros oui là non j'ai un oui c'est curieux que alors tu vois c'est ce que je dis en fait j'aime bien venir sur ta chaîne parce que je découvre des choses en même temps je m'exerce en même temps que tu vois oui ok merci c'est quoi qu'il s'est passé un espèce de tourbillon en fait tu vois avant de faire ça avec toi avec les objets montés quand le pendule tournoyer moi j'ai pas pour moi ça veut rien dire pour moi de ce que je comprends ça veut dire je réponds pas ok tu vois ça fait un peu ça ok donc on a vu qu'il y avait bien une entité de sueur on va savoir bon je pose la question combien y a-t-il d'entités accrochées à ce livre une c'est bien ça d'accord non c'est incroyable en fait ça met un et d'un coup ça bascule yes et je vois la main la main alors val tremble la main tremble comme ça elle trempe pas comme ça je suis désolé mais j'arrive pas à tremble je suis pas encore chirurgien c'est ce que je dis même tu vois si je suis là regarde non mais moi je vois j'ai la main qui tremble quand même je vois son chute c'est pas le mouvement je dois moi j'ai on n'a aucun intérêt nous on va prendre ça c'est pas ça ça rien en fait je suis pas là pour mentir tout coup voilà tac c'est donc on a une entité donc là il ya une entité une entité j'aimerais juste savoir si elle est féminine faites-nous un oui si vous voulez discuter avec nous très bien je vous remercie êtes vous une femme d'accord donc vous êtes un homme alors bonne fois tu vois là là en fait le truc qui se passe merci pour la réponse le truc qui se passe tu vois encore une fois parce que on voit que je fais un petit mouvement le sur pendule s'oriente donc il ya un certain poids et d'un coup je sens qu'il parlera du coup tu vois ça me fait j'en ai fait déjà l'expérience ça me fait un peu un peu bouger la main donc pour l'instant on a on a apparemment une entité un homme qui serait dessus d'accord êtes vous rattaché à ce livre d'accord oui est ce que ce livre vous appartient vous appartenez oui ok très bien êtes vous conscient d'être décédé aujourd'hui d'accord je vous remercie pour votre réponse je vais passer sur un autre cadran j'ai changé de j'ai changé de cadran je sais pas si on voit bien la caméra plusieurs mots dessus on va essayer de de voir ce que peut nous dire du coup là ça peut nous aider à construire une phrase en fait voilà en fait voilà c'est le but c'est le but avez vous quelque chose à nous dire vous utilisez ce cadran je vais avoir besoin de ton aide tu me dis quand ça bloque sur un mot là ça me manque sur c'est quoi ça peut alors là ce que je serai plus en gros c'est quoi c'est eux et elle elle celle elle 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 merci sont elles sont d'accord elles sont peu temps j'ai l'impression qu'elle dit là elles sont là c'est là c'est ici ouais ah ok donc alors elles sont là elles sont là ça devient plus en plus dur mais là tu vois on est sur la droite et là c'est censé être où sur le bleu on est vers le bas pour l'instant ça se dirige vite waouh ça va vite elles sont elles sont là gros violent d'accord vous avez un dernier mot ils bougent beaucoup j'ai l'impression qu'ils bloquent là elles sont là violents à apprendre elles sont gros violents à apprendre après ça qu'il n'y a pas tous les mots qu'est ce que ça peut vous dire elles sont gros violents et apprendre apprendre c'est drôle parce qu'en fait du coup c'est comme une bible en fait il ya des je crois ça fait comme une bible en fait donc du coup si on se réfère à ça oh il ya un trèfle à 4 feuilles oh il ya un trèfle à 4 feuilles dedans oh je sais pas c'est super rare en plus prière du matin l'oraison dominical 13 13 page 13 page 13 il ya un trèfle à 4 feuilles ouais pas ça noté qui est in coili in cento c'est écrit en 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 latin en fait c'est tout écrit en latin en fait c'est tout écrit en latin oh c'est excité ça s'est éteint tu sais ça prière du matin je vais je vais je vais traduire ça avec google trad et je vous dirai du coup ce que ce que j'ai vu mais c'est hyper intéressant page 13 il y avait un trèfle à 4 feuilles dans ça disait quoi ça disait ils sont là ils sont là violent gros violents sont là gros violents à prendre après et à prendre bon il faut que je regarde ça il faut que je regarde ce que ça veut dire écoutez c'est intéressant je sais pas je pense pas que ce soit un hasard je veux garder et du vécu là dedans tu vois qu'il a été utilisé parce que pour mettre un trèfle à quatre feuilles sur la page 13 page 13 encore une fois c'est pas la page 15 20 c'est 13 quoi un petit côté superstition ouais je vais juste poser la question à la personne qui est dessus est-ce vous qui avez mis ce trèfle à quatre feuilles oui oh le fou il est il est merci vous l'avez mis par superstition je veux pas vous offenser dans vos croyances d'accord merci c'est le livre la personne alors pourquoi elle serait là si vous êtes mort de maladie d'accord donc c'est un oui à quel âge êtes vous est mort et de vous morts pardon 7 78 c'est bien ça d'accord un petit 78 et demi oui ouais ok c'est entre le 8 et le 9 je sais pas c'est moi qui voyait mal ok d'accord je vous remercie mais pourquoi tu peux lui poser la question croyez vous en dur c'est dommage qu'il a pas écrit un nom ou quoi son prénom ou quoi parce que ça aurait été trop bien peut-être retrouver la famille ou je sais pas parce que le monsieur dit que ça lui appartenait pas qu'ils allaient marcher du coup avec vous cette ville depuis longtemps avec vous déjà je vous remercie pour pour vos réponses irréactives savez-vous pourquoi vous restez attaché à cette bible elle a été fait le 26 novembre 1906 oui d'accord 1906 ouais mais dit vous restiez vous saviez pourquoi vous restiez attaché à cette bible avez-vous peur de ce qu'il ya en dehors de cet objet vous connaissez c'est un oui timide demande lui si c'était son livre de chevet est ce que c'était votre livre de chevet ce qu'il est à côté de vous ce qu'il était sur le chevet de votre femme ok je vous remercie est ce que je peux te ressortir je vais te ressortir quelque chose tu m'as envoyé des photos un peu plus tôt ce que je n'ai pas dit c'est que j'ai envoyé des photos à valentin des objets pour qu'il puisse lui voir s'il voyait déjà quelque chose en amont sur cet objet je vais te dire en gros ce que j'ai pu ce que j'ai pu voir en tout cas en tirer sans le pendule j'ai vu comme des flashs dans les années 60 ok à peu près alors effectivement donc j'ai vu cet objet sur un chevet mais sur un chevet à gauche et j'ai vu une femme d'accord ah oui et là il nous a confirmé que c'était pas son chevet lui mais à celui de sa femme tout à fait ça me surprend encore une fois quand je fais le pendule je mets mon mental à part d'ailleurs les réponses je me souviens vraiment plus trop de ce qui venait mais j'ai vu aussi qu'il lisait alors de temps en temps qu'il lisait ce livre à deux enfants et après j'ai vu j'ai vu un couple âgé d'accord donc voilà c'est tout ce que j'ai pu en tirer mais en tout cas ça corrobore avec ce qu'on a alors parce que je peux faire ce qu'on va faire tu as dit ça j'ai envoyé la photo à médium de mon côté ouais ça t'intéresse j'ai pas écouté ouais allez voilà on va écouter en direct ça corrobore donc ce que j'ai fait encore une fois c'est que j'ai envoyé ses photos à deux médiums donc un des médiums m'a envoyé déjà ses réponses je ne sais pas écouter on va les écouter en direct ça ressort comme quelque chose de très très ancien qui aurait vécu qui serait passé de main en main c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mémoire à l'intérieur il ya beaucoup de charges de personnes qui l'ont eu entre les mains je ressentais beaucoup de mémoire dans ce recueil parce que je pense qu'il est il est passé dans beaucoup de mains donc il ya beaucoup de mémoire de personnes qui l'ont eu entre les mains pas forcément des trucs très très mauvais mais il ya quand même une entité et des mémoires d'utilisateurs moi je vois ça plutôt comme un carnet comme quelque chose qu'on qu'on ouvrait pour quand on en avait besoin il ya beaucoup de mémoire de gens qui l'ont eu entre les mains il ya une entité quand même mais c'est pas pour moi une entité néfaste c'est une âme décédée voilà je pense que c'est cet objet appartenait à quelqu'un qui est décédé qui voulait pas s'en séparer et qui est resté quelque part entré sur ce carnet une seule tu as comme toi une seule pas deux une comme toi incroyable ça me tue à chaque fois par contre ce qui est intéressant c'est qu'elle est dit donc où il ya un effet de mémoire c'est logique mais à savoir quand j'envoie les photos ils n'ont pas à la pas l'échelle de l'objet je prends un plan très proche volontaire pour qu'elle n'ait pas l'échelle de l'objet donc elle sait pas que c'est un petit carnet pour elle avoir un livre un grimoire comme ce qu'elle disait donc ce qui est énorme c'est qu'elle disait qu'il ya de la mémoire qu'elle appartenait à une dame qui avait une seule entité et que ancien et que il n'y avait pas de méchanceté c'est exactement ce que toi tu ressentais juste la différence et elle dit une dame et moi un homme mais toi tu dis que du coup tu vois une dame et à qui ça appartenait ah ouais c'est sympa de ce que j'ai vu ça appartenait à la dame donc peut-être qu'à son décès voilà voilà mais en tout cas lui il est là puisque peut-être que c'est lui qui l'a gardé quand elle est décédée parce que c'était le lieu du chevet de sa femme ça va rouler la vérité après on peut se tromper voilà je dis toujours quand même fois on essaye on investigue en fait avec des on essaye de corroborer on essaye c'est l'idée ce qui m'étonne encore une fois c'est ce trèfle à quatre feuilles parce que c'est quelque chose qu'on peut faire qu'on est enfant souvent c'est vrai c'est un peu une âme d'enfant tu vois le moi je sais quand j'étais gamin c'est ce que je faisais je passais des j'ai des après-midiens entières dans la cour d'école pour trouver un trèfle à quatre feuilles que je n'ai jamais trouvée d'ailleurs ok ça va pour le livre on passe au second objet et celui ci c'est moi qui recule ressenti et j'ai eu l'aval de valentin je sais pas ce que tu en penses celui à gauche en haut à gauche là il est ah oui je demandais là il y a un truc qui est juste effrayant valentin ne le sent pas trop je pose la question pareil on va voir si c'est encore des prix oufou on va voir ça bonjour excusez moi je peux vous déranger cette cette poupée vous vous connaissez son histoire ou pas du tout vous savez d'où elle provient pas du tout pas du tout d'où elle provient du marché du marché je veux dire c'est quelque chose que vous avez trouvé déjà en brocante avant c'est quelque chose que vous avez ici et d'accord et vouloir en et ici ok d'accord ouais bon tu le sens ouais ok ça me fait qu'en fait on n'est pas trop l'histoire ou c'est bon non vous embêtez pas monsieur on va éviter la pollution merci beaucoup bonne journée merci également bon film oui c'est gentil merci elle est originale j'ai pensé à guignol à guignol le visage objet suivant t'es prêt vas-y et c'est le pire oh la la oh mais il y a une double tête j'avais pas vu j'avais pas vu j'avais vu que ce côté oh mon dieu l'odeur immonde oh tu veux que tu veux le poser ouais là je sais pas comment oh mon dieu ça a l'air d'être une marionnette tu vois si tu peux mettre la main dedans ah ouais non c'est fermé non tu sais pas c'est fermé c'est un pantin c'est vraiment tu vois je voyais ça comme une de loin à savoir que j'ai fait volontairement aucune recherche pour pas être amené à être on va dire pas spoiler mais influencé et en fait j'étais happé par ce pantin et pourtant il y avait des trucs des harlequins horribles effrayant possible valentin tu t'as ressenti comme moi après on l'a vu on a dit ah celui là il faut voir il y a un truc il y a quelque chose il y a quelque chose et le monsieur trop bizarre ce qu'ils disaient ah ben non je l'achetais dans une brocante pas mais je revends ok donc on n'a aucune histoire et là ton impression en regardant c'est quoi du coup un malaise c'est pas l'aspect je m'en fiche puisqu'il y avait des harlequins effrayant tout ce truc qui me perturbe mais celui là en fait je te disais j'avais senti l'odeur du truc avant même de le voir et là il sent une odeur de moisie de je sais pas quoi c'est immonde toi avant tu ressens quelque chose avant de faire quoi que ce soit écoute pour l'instant non tu l'as sorti ça m'a fait quelque chose prend le dans les mains et tu vois alors c'est bizarre on dirait qu'il a battu montre mais il y a une espèce de faux ou je sais pas c'est pas un bras tu vois tu sais qu'il y a des outils ah oui il est fait en bois en fait mais c'est vrai que tu vois j'aurais cru que c'était ouais non et la tête elle est en bois tout est en bois rembourré de tissu j'ai l'impression tu vois écoute moi je ressens rien de rien de particulier tu vois pour l'instant ok c'est bizarre parce que pourtant oui il m'a hypé comme toi alors ok on va poser les questions non mon dieu c'est peut-être la fée c'est une femme et un homme j'ai l'impression ouais ouais y a-t-il des entités accrochées à cette poupée d'accord donc c'est un oui combien est-ce qu'il y en a qu'est-ce qu'il y en a ? oh promis t'as vu ce qui s'est passé avec le cadeau j'en vois trois est-ce que c'est exact oui ok a priori il y a trois entités déjà dessus qu'il se passe est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît si c'est vous faites le maintenant s'il vous plaît ça vient de craquer là-haut c'est le mur qui est craqué ok bon tu continues à poser la question donc il y a trois entités on va poser la question à la première si elle veut bien donc il y a la première entité faites un oui si vous voulez discuter c'est encore craqué là-haut d'accord je vous remercie êtes-vous un homme non d'accord vous êtes une femme ça va moi là-haut ça me represse ouais vous êtes une femme quel âge avez-vous ? je ne voudrais pas vous fixer je veux dire un 5 58 est-ce que c'est bien ça ? ah non 59 ouais 59 ans d'accord avez-vous vécu avec la poupée d'accord c'est un oui est-ce qu'elle vous a appartenu oui d'accord est-ce que vous viviez en France c'est un oui je ressens beaucoup de stress ah ouais tu ressens du stress toi aussi ah de ouf je t'ai dit je suis pas bien là le livre j'avais rien du tout ça allait trop bien quoi autant ça a mal la crâne parce que je pense que c'est la chaleur il fait super chaud il fait presque 29 degrés 28 il n'y a pas d'eau il y a une femme de 59 ans pas me tromper 59 ans qui est rattachée à cette poupée apparemment qui a vécu avec cette poupée la question peut paraître bizarre mais on ne voulait pas faites un oui si vous êtes là je parle à la femme de 59 ans êtes-vous mort d'une maladie ? non ? est-ce que quelqu'un vous a tué ? ou quelque chose ? d'accord est-ce que vous êtes mort par la main de quelqu'un ? est-ce que vous êtes mort par la main de votre mari ? c'est pas cette dinguerie là ? ça oui pardon j'ai les émotions qui viennent pourquoi cette question par rapport à la photo que je t'ai envoyée ? pourquoi ? on a une dame de 59 ans c'est difficile à dire mais c'est un peu en tout cas c'est ce que je ressens et du coup je pose la question pour vérifier c'est étrange ta question comment ça t'est venu ? comme ça d'accord moi t'es tout ça va ouais j'ai chaud aussi je voudrais parler à la deuxième entité sur cette poupée c'est un oui si vous voulez discuter d'accord on vous remercie alors êtes-vous un homme ? non c'est un oui d'accord quel âge avez-vous ? 90 ans je vois un 9 ouais 9 et 93 ans ? 93 ans oula d'accord oh le yes il s'est basculé vous est-ce que cette poupée vous appartient ? vous appartenez ? d'accord donc apparemment on a plusieurs propriétaires c'est ouf c'est drôle quand même de voir que les entités généralement s'attachent à un objet ouais quand elles décèdent c'est comme s'ils restaient ah je l'aime bien ouais tu vois c'est une similitude on va dire j'ai l'impression tu peux demander de voir de quelle année elle existe cette poupée de quelle année elle est oui c'est vrai on peut poser la question parce que du coup je vais faire des recherches et voir si ça corrobore la deuxième entité fait un oui si vous êtes là très bien êtes-vous le premier propriétaire de cette poupée ? non ? d'accord avez-vous un lien familial avec la première personne à qui j'ai discuté ? ok du coup ça a été dans une famille êtes-vous le grand-père ? vous êtes le grand-père ? la première personne à qui j'ai discuté ? d'accord je vous remercie je parle à la troisième entité faites un oui si vous êtes disponible à discuter d'accord êtes-vous le premier propriétaire ou la première propriétaire de cette poupée ? d'accord donc c'est vous quel âge avez-vous ? je vois 1 5,5 15,5 est-ce que vous êtes conscient d'être décédé ? d'accord 15 ans et demi premier propriétaire c'est jeune la date de quand la poupée alors ? si c'est vraiment vieille 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 du coup si tu peux je vois qu'elle est un peu typée espagnol je vais quand même poser la question il y a des infos je sais d'où elle provient je sais qu'elle coûte très cher en fait ce qui est étrange ça vient d'Espagne ? non pas d'Espagne ? non je te dis pas d'où ça vient ok essaye de je te dis pas d'où ça vient et tu te sauras pas de toute façon pour l'instant je te fais confiance de pas regarder chez toi non moi je reviens pas pas de soucis je suis curieux j'ai envie juste de comprendre c'est quoi qu'est-ce qu'ils ont avec ce côté masculin et féminin que je comprenne faut que j'aille maintenant faire mes recherches en tout cas ce sont des poupées traditionnelles des poupées très anciennes parce que des infos que j'ai pu avoir apparemment donc la troisième personne donc le premier propriétaire de la poupée avait 15 ans et demi au moment de sa mort t'as vu quelle année toi du coup la date de la poupée ? alors là j'ai posé la date juste à quelle année la personne de 15 ans et demi est mort d'accord 1935 1935 ok et en Espagne ok en Espagne 1935 d'accord c'est ce que j'ai en tout cas ok donc après tu verras parce que c'est ça moi je te dis c'est ce qui me vient pour l'instant pour l'instant ce que je te dis c'est que tu verras par la suite dans la vidéo tout ce que je sais ce que je peux te dire c'est que ce produit de son type étranger mais on l'a en France donc tu vois ce que je veux dire c'est à dire si demain il y a quelque chose la dernière personne l'a eu en France d'accord ça oui apparemment oui mais faut que je comprenne quelque chose mais c'est très intéressant ce qui se passe là donc trois entités ouais 15 ans 80 50 59 et 93 ans 93 ans ouais c'est ça ok donc trois entités pourquoi je me sens si mal est-ce que tu peux voir c'est quelque chose de mauvais quelque chose de mauvais ouais mais aussi aussi en mal-être tu vois ouais je parce que t'as vu tout ce qu'il y avait de quoi ça prenait est-ce que ça vient peut-être de la mémoire parce que s'il y a du vécu tu vois c'est vrai qu'on a discuté avec les entités mais on sait pas globalement ce qu'elle j'ai pas senti de à part de la tristesse la femme qui se faisait battre ouais j'ai senti de la tristesse mais pour les autres c'était la femme qui se faisait battre c'était avec avec ce pantin elle avait ce pantin ouais et 15 ans et demi tu penses que c'est c'est ça 15 ans et demi je pense que c'est une autre personne c'est la première d'accord elle est grave quand même qui est morte en 35 mais qu'est-ce qui t'a fait avoir ce flash c'est ça qui m'interroge en fait c'est une intrigue c'est quand même drôle de penser c'est drôle je veux dire c'est perturbant de penser à ça tu vois ouais je sais mais j'ai comme une fois j'expérimente toujours en fait j'essaye de comment dire canaliser donc je reçois des infos comme des flashs sur les objets ok par rapport aux photos que tu t'as envoyé voilà par rapport aux photos que tu m'as envoyé est-ce que j'ai pu en ressortir donc pour cette poupée je vais noter là qu'est-ce que t'avais vu du coup pour cette poupée alors déjà le truc qui m'a qui m'a choqué c'est déjà j'avais les oreilles qui me chauffaient ok vraiment tu vois vraiment ça chauffait comme si enfin comme si j'étais pas sourd mais en gros ça me chauffait c'était comme un acouphène un peu ok et ce qui en est ressorti donc ce que j'ai vu en flash donc beaucoup de tristesse j'ai vu beaucoup de tristesse et là ça ressort avec la deuxième entité que j'ai vu j'ai vu que ça j'ai vu un petit garçon jouer avec un petit garçon et j'ai vu comme un comme un avion qui survolait d'accord tu vois ouais et en gros il était mort à cause de ça ok d'un bombardement c'est drôle que c'est mais sorti 35 en Espagne c'est eu la guerre civile ouais peut-être il y a une corrélation à vérifier en tout cas c'est ce que j'ai vu j'ai vu que cette poupée avait été récupérée donc elle a appartenu ça a bougé ouais non le K2 il a il a sonné je vois et j'ai vu que ça avait appartenu à une petite fille et j'ai vu une petite fille sourde d'accord tu vois alors peut-être c'est pour ça le ressenti des oreilles ouais ok je vois ouais t'as ressenti l'empathie en fait mais qui habitaient en France ok c'est ce que j'ai pu en ressortir en tout cas juste avec la photo juste voir comme tu dis pourquoi tu te sens mal ouais donc là c'est quoi ce cadran tu peux nous expliquer alors ce cadran donc il y en a plusieurs pour différentes choses là il y a le taux de nocivité donc en gros ça sur 0 enfin sur 10% à 100% ça te dit si l'objet est plus ou moins néfaste ok en gros ça regroupe un peu toutes les mémoires qu'il peut y avoir s'il y a vraiment eu de la violence du machin tout ça il va être assez haut dans la nocivité ça va influencer un peu à savoir qu'on l'a pas fait donc avec le premier parce que moi j'ai rien ressenti avec le premier rien de spécial non plus on va regarder on commande le taux de nocivité mal de ventre mal de ventre oppression je parle pas du mal de la tête parce que mal de tête je l'ai depuis qu'on a commencé donc tu vois on serait sur un taux de nocivité à 70% ah oui on sait déjà pas mal c'est ce qui est déjà bien chargé je te disais très bien il y a autre chose que je voulais voir par rapport à ça ouais donc là c'est un cadran avec plusieurs mots abandon dévalorisation voilà ça permet de mettre un terme ok qui peut charger autant la poupée ok ok donc on va regarder le mot qui se rapproche le plus tu vois j'ai l'impression que ça va sur incompris incompris ouais ouais y'a-t-il un autre mot ? est-ce qu'en corrélation ? t'as les boucheforts trahison trahison ouais un petit troisième dévalorisation incompris dévalorisation et trahison ouais les trucs néfastes mauvais comme euh ouais de toute façon ce qui est grave hein c'est bête hein du coup est-ce que c'est quelque chose qui veut du mal ? est-ce que je dois protéger quelque chose ici ? je vais quand même poser la question ouais donc on va poser en volant donc à la première entité avec qui on a discuté faites un oui quand vous êtes là c'est un oui pour moi je vous rappelle d'avant en arrière ok est-ce que vous voulez du mal à qui que ce soit ? ou c'est un non ? non il était direct c'est bon d'accord d'accord donc vous êtes là euh est-ce que vous voulez du mal à qui que ce soit ? oui ? est-ce que vous voulez du mal à quelqu'un dans cette pièce ? non ? d'accord ok bon pour ça c'est bon ok bon la troisième entité au petit garçon enfin petit est-ce que tu veux du mal à qui que ce soit autour de cette poupée ? ouais non ? non non t'as pas de je pense pas que t'es de risque particulier à part que forcément il y a de la mémoire donc tu vas pas forcément te sentir bien avec ça te dit d'écouter ce que dit les médias ? ouais ça peut être intéressant ok je vois pas forcément des entités mais je ressens plutôt des mémoires tu sais que les mémoires les objets se chargent des mémoires des personnes qui l'ont eu et je ressens plutôt une mémoire tu vois c'est-à-dire qu'il serait resté chargé de la mémoire de la personne qu'il a eu entre les mains le taux vibratoire est légèrement plus élevé il contient surtout des beaucoup de de charges émotionnelles au niveau des mémoires j'ai l'impression que son dernier propriétaire c'était pas une jeune enfin c'était pas une enfant c'était plutôt une femme d'un certain âge qu'il avait en sa possession je vois plutôt une personne âgée qui était très émotionnellement fragile et on le ressent en fait dans l'objet on ressent cette personne un peu âgée qui devait l'avoir elle s'en est pas servie de poupée elle devait servir de décoration une personne avec beaucoup de vulnérabilité beaucoup d'émotions ce qui fait que ça ressort de la poupée ça transpire sa mémoire il y a beaucoup d'émotionnel alors peut-être sûrement aussi avant sa dernière on va dire propriétaire pas forcément une entité sur celle-là mais beaucoup chargée de mémoire et en même temps ça se nettoie aussi parce que si quelqu'un venait à reprendre cette poupée et à l'utiliser elle pourrait récupérer tout l'émotionnel que la personne a eu donc il y a de la mémoire ça corrobore énormément pour elle c'est pas forcément méchant par contre la personne qui la récupère donc moi peut ressentir si j'ai bien compris un peu tout le mal-être la tristesse voilà la tristesse c'est surtout le moi qui est sorti et c'est ce que nous on voyait le trahison tout ça en fait c'est quelque chose à mon avis de pas cool quoi qu'il en soit quelque chose de pas super dans la vie de quelqu'un elle a peut-être été le souffre-douleur on verra bien avec les expériences qu'on va pouvoir avoir encore une fois bon on va ranger cette poupée il est temps maintenant de passer au troisième objet en fait visuellement j'étais intrigué par le sphinx mais je sais pas j'ai l'impression que parmi ces objets il y a quelque chose moi c'est la cloche là-bas en fait tu sais la cloche là-bas la cloche au fond à gauche ah oui ici la petite cloche à côté de la montre la cloche moi elle me ouais elle t'intrigue ouais depuis tout à l'heure elle m'intrigue c'est pas faux la cloche elle me la cloche elle me là-bas elle t'intrigue voici l'objet allez savoir pourquoi il était intrigué j'étais absolument attiré par cet objet j'arrêtais pas te le dire on passait devant et le gars il voulait pas au départ qu'on prenne avec enfin il mettait le montant trop cher j'ai dit c'est pas possible et il me l'a fallait absolument en fait je sentis qu'il y avait un truc et euh il y a des inscriptions j'essayais de voir ce qui est écrit il y a des trucs qui est écrit dessus ça a été gravé à la main L c'était à la main ? L ouais gravé à la main avec un objet c'est un peu effacé j'ai l'impression L L R H ouais comme si c'était des initiales il n'y a pas plus de pas plus d'indices que ça qu'est-ce que tu ressens toi que cet objet m'en val bah en fait ce que j'ai en regardant la photo ce que j'ai ressenti là-dessus bah déjà un gros mal de tête ouais j'ai ressenti un gros mal de tête avec celui-là tu vois mais j'ai un truc à la gorge et en tout cas un gros mal de tête quand j'ai vu ça alors c'est vrai qu'elle me elle me met pas forcément à l'aise tu vois non en fait elle t'attire moi elle m'attire comme un aimant tu sais c'est juste une cloche elle a rien de spécial comme je vous dis c'est pas les objets en fait en soit c'est vraiment le sentiment qu'on peut avoir au final j'ai besoin de Valentin pour le concept et c'est moi qui ai ressenti le truc qui a ressenti beaucoup de choses ouais au final on va poser deux trois questions on est là pour ça alors bon déjà y a-t-il des entités rattachées à cette cloche ah pas d'entités c'est pas d'entités d'accord cette cloche a-t-elle beaucoup de mémoire beaucoup de mémoire alors elle a beaucoup de mémoire mais apparemment pas d'entités c'est le cadran que tu avais tout à l'heure ? voilà alors c'est le cadran que j'avais tout à l'heure avec le taux de nocivité ok donc a priori il n'y a pas d'entités sur cette cloche ok mais il y a du vécu ok donc on va tâcher de savoir ce qui s'est passé et ce qu'il peut y avoir d'accord les sentiments qu'il peut y avoir à tâcher dessus on va te demander le taux de nocivité voilà ah ouais tu vois c'était sûr on est sur un 90% ah non tu vois t'as vu juste voilà c'est-à-dire il y a une masse voilà d'accord par contre je suis quand même surpris je vais reposer la question moi je pense que c'est un truc rattaché voilà est-ce qu'il y a une entité rattachée à cette cloche ah non tu vois encore un an on ne voit pas après c'est possible qu'il y ait tellement de quelque chose avec cette cloche que tu le ressens tu vois ce que je veux dire ok ça peut être l'objet en lui-même il n'y a pas forcément une entité dessus du coup il n'y a pas d'entité donc autour de ça c'est plus il y a du vécu bien fort quoi est-ce qu'on peut savoir du coup son époque on peut essayer de s'en approcher voilà et si elle a servi pour des choses horribles tu vois ouais ouais peut-être pour des je ne sais pas déjà l'environnement j'aimerais bien savoir d'où elle vient où est-ce qu'elle a été utilisée tu vois ok donc déjà on va savoir avec ce cadran du coup donc qu'est-ce qui se rapproche le plus dans ce cadran on peut voir caravane camping péniche village chalet enfin il y a vraiment toutes sortes de de lieux écrits maison de campagne maison de campagne mais non le truc il est parti tout de suite d'accord maison de campagne sa relation maison de campagne ok mais qu'elle aurait servi dans une espèce de maison de campagne donc je suppose que c'est quelque chose d'assez huppé ouais si on utilise des cloches généralement c'est pour voilà quelque chose de après la date la date la date est-ce que tu peux demander si elle a du coup elle appartenait pour quelqu'un qui était malade ou quelque chose tu vois de ce genre là ok alors on va poser la question avec ce cadran du coup déjà savoir la date la date alors qu'on cherche la date de fabrication de cette cloche non 70 ouais 1870 ouais euh 67 ouais 1867 1867 ouais 1867 elle daterait ok d'accord a-t-elle été utilisée par un domestique s'agissait-il d'un homme ouais d'accord donc elle a été utilisée par un domestique un homme est-ce que du coup tu peux poser la question de savoir s'il a été utilisé pour la maladie pour la violence dans quel type d'utilisation alors j'ai peut-être un truc pour ça donc c'est un cadran là un peu complet là ce qu'on cherche c'est vraiment dans quelles circonstances donc on sait qu'il a été utilisé par un majeur d'homme on peut dire ça d'accord euh par domestique euh homme date de fabrication était à 1867 donc on va essayer de voir là j'ai plusieurs mots voilà pour on va voir si quelque chose se rapproche un peu de ok de son utilisation ah violence tu vois ok souffrance tout ce que j'ai pensé ouais exactement tu vois tu y as pensé sans sans sachant je connais pas partout à des cadrans donc il se dirige vers un endroit après je lis ce qu'il y a marqué mais mh alcool drogue ok viol ah d'accord donc c'est fou après que le truc quand il a plus de réponses hop il revient il a plus rien ouais c'est ça c'est ma convention s'il y a plus rien peut-être que ça s'arrête ouais en fait j'ai vu tu bouger plus hop après je comprends que tu ressentes des choses comme ça du coup c'est fou hein alors ce que peut-être à force de faire et tout parce que pour moi une cloche ça a aucune connotation en fait la cloche c'est une cloche en fait c'est pas de pour moi la cloche c'est euh ouais c'est la maîtresse d'école qui appelle les enfants voilà ou c'est l'heure de manger pour moi c'est une belle cloche ouais c'est quelque chose de sympa pour moi mais je sais pas je t'ai dit je sentais comme quelque chose de malsain tout de suite en fait mais ça part de là après est-ce que tu veux que je te dise ce que j'ai vu sur la photo est-ce que tu veux qu'on voit d'abord ce qu'elle a dit oui ça peut être sympa peut-être de voir oui oui bien sûr re coucou Alex donc je suis sur tes photos honnêtement alors déjà sans avoir été regarder une à une les photos je ressens déjà une espèce de mal de tête pas très sympathique qui me vient avec une espèce d'oppression à la tête je sais pas encore quel objet parce que j'ai pas encore détaillé tous les objets cette cloche elle a été utilisée alors peut-être pour des messes mais peut-être aussi pour des rituels des rituels où on a eu besoin d'utiliser cette cloche c'est une cloche qui pour moi me semble être assez ancienne je dirais 1800, 1900 qui aurait plusieurs entités sur elle aussi ah oui cette cloche a aussi un très bas taux vibratoire bon après les objets en règle générale n'ont pas des taux vibratoires très hauts mais là on est proche du zéro ce qui laisse supposer effectivement que ça pourrait être un objet sur lequel il y a des entités bon on me dit qu'il y aurait du bas astral sur cette cloche pour moi il y en aurait trois d'entités sur cet objet en tout cas je pense à des rituels un petit peu particuliers avec cette cloche néfaste tu sais ce que ça me rappelle quelque chose avant de continuer ça me rappelle beaucoup le tableau oui et où tu disais que du coup l'autre personne comme elle éloignée du truc et tout que je te dis il y a un truc vraiment malsain mais pourtant tu vois pas d'entités moi je te dis il y a un truc avec viol tout ça violence ça m'a surpris que ça me dise zéro entité tu vois ça me semble être une cloche qui a servi à des rituels peut-être j'oserais dire exorcisme c'est un objet en tout cas qui est chargé ça c'est sûr alors effectivement j'ai pas su déterminer parce que j'ai vu des personnes habillées bien mais j'arrivais pas à déterminer une date si la cloche date de 1800 mois c'est pas dit que les événements se soient passés à la même époque mais on va dire qu'on peut se situer à peu près à cet âge là ça correspond parce que j'avais vu effectivement comme une maison un truc assez riche tu vois de l'époque une espèce de grande maison au slash manoir assez isolée dans la campagne et j'avais vu que cet homme qui portait cette cloche tout le temps avec lui souvent en tout cas c'était un peu le maître de maison d'accord et qu'il avait des vues un peu malsaines sur une femme une domestique donc après c'est peut-être c'est bien d'avoir justement différentes ce que j'aime bien mettre corroboré c'est que ça me fait penser beaucoup encore une fois à la peinture en fait au tableau que toi tu... tout à fait tu étais en train de dire il y a un truc qui va pas mais en même temps on te disait que tout allait bien et en plus tu venais de commencer vraiment c'est la première fois ça me disait alors t'as le ressenti donc le tableau j'avais le ressenti et quand je posais les questions au point de vue ça me disait non il y a rien et là du coup et là c'est la même chose là tout est néfaste tout est obligé j'ai dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas j'en étais sûr j'étais sûr encore une fois je vais faire des tests encore une fois je ferai des expériences voilà on va essayer tout ça basé dessus mais il manque encore une médium j'attends ses réponses on écoutera à la fin elle ce qu'elle nous dira puisque de toute façon je les ai pas reçus et ça peut être intéressant du coup de voir un peu la finalité de tout ce qu'il en est donc c'est Sonia qui vient souvent sur la chaîne donc on va voir ce qu'elle va dire on va passer aux derniers objets ouais il m'intrigue beaucoup ouais j'ai pas eu beaucoup d'infos non ovale on va passer là ouais je suis d'accord avec moi t'es d'accord avec moi hein elle a un truc de ouf là il y a quelque chose ah ouais truc on est d'accord elle a du vécu ah non non pas moi je lui avais je me serre à rien voici l'objet dans lequel Valentin et moi on a été absolument pas bien et que vous avez pu voir vu son histoire ah elle est vraiment elle me ah je l'aime pas elle ah ouais elle je l'aime pas du tout tiens prends la dernière tu vois qu'est-ce que qu'est-ce que ça te rappelle qu'est-ce que ça te rappelle qu'est-ce que ça te rappelle une histoire ah ouais ouais ça te rappelle une belle histoire là bah déjà mais au delà de ça parce qu'en soi putain non elle est horrible j'avais pas remarqué mais j'ai l'impression le vêtement c'est un peu typé indien ah ouais c'est une indienne ouais 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 c'est ça j'avais pas remarqué non non plus j'avais pas prêt attention mais c'est une poupée indienne avec des notes donc du coup cette poupée Valentin tu peux nous dire du coup quand tu l'avais perçue sur le lieu qu'est-ce que tu en avais pensé alors sur le lieu alors je un peu comme on circulait alors effectivement je crois que tu avais 2-3 poupées mais celle-ci elle a pari elle a attiré notre regard en fait sur la place du de l'aproquante c'est vrai qu'elle nous a attiré quand même il y avait quelque chose il y avait un petit coin où il y avait 2-3 poupées oui mais celle-ci elle nous a tout de suite tout de suite on s'est tourné on l'a vu on a dit quand la dame on l'a dit à quelque chose elle a dit non pourquoi vous dites ça non il n'y a rien et du coup vous faites quoi on fait ça il faut que je vous dise quelque chose ça court beaucoup dans la maison ça fait bref tu vois ça a corroboré en fait et du coup on a eu un ressenti et pour la dame elle vivait des choses elle vivait des choses elle s'est débloquée à nous quand on lui a dit parce qu'elle avait peur de passer encore pour une folasse ou ce que vous voulez du coup voilà comme je vous dis souvent les gens mettent son mauvais genou sous cloche les choses et du coup quand il voit qu'il y a des gens qui sont ouverts comme nous ou autres du coup ça crée en fait la conversation et du coup ça ouvre des portes et dans l'échange concernant le paranormal c'est beaucoup plus fluide et plus honnête on peut essayer de poser des questions si oui bien sûr s'il y a quelque chose dans la poupée tu vas voir c'est horrible il y a bien d'entités dans cette poupée on va voir le nombre il y aurait 5 entités 5 ah ouais oh ça fait beaucoup ça ah ouais quand même 5 entités je crois qu'il y a deux quand même est-ce qu'il s'agit en termes de de nocivité parce que ça me paraît ça me paraît énorme quand même quel est le taux de nocivité de cette poupée on sera sur 80% 80% c'est déjà beaucoup oh la la c'est déjà beaucoup et il y a 5 entités dessus prise de tête là et tout déjà ça me prend la vue donc pour la première entité ah non tu as déjà une entité qui est liée au lieu ok la deuxième entité elle est mauvaise la troisième entité c'est une amérante première c'est rien alors la quatrième il n'y a pas de c'est mon cadran il n'y a pas l'air d'avoir la catégorie la cinquième parfait la quatrième et la cinquième il n'y a pas l'air d'avoir c'est peut-être ça le plus mauvais parce que quand tu n'as rien c'est là où tu as toujours le plus mauvais l'amérante entité mauvaise on va bien savoir si il y a peut-être de quelle date enfin la date de la poupée la date de la création alors date de fabrication de la poupée 7 7 je suis bon 1987 1987 apparemment ok d'accord la date de ma naissance l'année de ma naissance c'est vrai en plus ça a bien l'air d'être à peu près l'année après c'est toujours dur à définir il faut être expert là-dedans en même temps tu as trouvé 83 ans le vieux monsieur ouais bah c'est encore une fois au pendule c'est lui qui me dit 1987 alors pourquoi il y a autant de d'entités de personnes dessus ça n'est pas si vieille comparé à d'autres tu vois qu'est-ce qui s'est passé quoi ça a été passé de famille en famille parce que du coup elle a pu être passé en famille en famille et la personne dit quand même que ça a âgé déjà elle c'est sa maman tu vois déjà elle était vraiment âgée parce que ce qu'on avait pu voir avec l'ancienne poupée c'est qu'il y avait quelque chose de mauvais dessus qui avait été appelé sur cette poupée mais il y avait aussi des personnes qui se sont attachées qui s'étaient attachées à cette poupée donc on va regarder dans les entités négatives ce qu'on peut avoir sur la poupée donc c'est assez spécifique je vous avoue qu'il y a des choses que je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est donc pour la première la première entité la deuxième c'était une homme errante la troisième la troisième je ne sais plus ce que c'était apparemment c'est pas dedans la quatrième qui était non identifiée ok toujours pas identifiée incroyable la cinquième toujours pas identifiée il y a deux entités qui rien pas d'infos tu peux regarder est-ce que le taux de nocivité ah on était à 80% il y a deux âmes pas identifiables enfin pour l'instant on n'a pas su les entités j'ai appris avec toi que dès qu'on n'identifie pas un truc c'est que c'est mauvais comme ça va pas quoi soit ça veut soit ça nous cache soit ça me protège soit il peut y avoir plusieurs facteurs j'ai hâte de savoir ce qu'elle a dit Christine ouais j'ai hâte aussi de savoir alors en tout cas il a l'air d'avoir du vécu parce que déjà il y a cinq choses dessus comme quoi c'est pas les années qui font notre vécu c'est notre histoire c'est notre histoire effectivement j'aimerais quand même voir le dernier endroit où elle a été laissée ok ça marche je vois parce que tu vois ça finit dans une brocante mais on sait pas d'où ça vient ouais tout à fait tu vois donc j'aimerais voir si quel est le dernier lieu où la poupée a vécu je suis toujours impressionné les amis là quand je vois le pendule comme ça là ça me je suis fasciné hein maison de campagne ah ouais ça aurait été intéressant de demander à la dame où c'est qu'elle vivait et tout j'aimerais bien poser la question à la quatrième entité ok qui est inconnue jusque là et la cinquième aussi d'accord ok comme tu dis savoir s'ils nous veulent du mal s'il y a quelque chose de néfaste là dessus allez à la quatrième entité qu'il y a sur la poupée faites un oui excusez-moi parce qu'en fait avec le poids on était quand même plus trois heures que le poids t'as vu ouais je suis concentré en plus sur ce que je pose comme question je fais pas attention ok je vous remercie euh est-ce que vous voulez discuter un petit peu avec nous d'accord avez-vous une âme perdue d'accord avez-vous un lien avec cette poupée d'accord est-ce que vous êtes un homme d'accord donc oui euh est-ce que vous avez un âge 90 90 un 0 90 ans 90 ans d'accord 90 ans j'ai juste ouais mais c'est bien de la 87 la poupée ouais ça veut dire ça veut rien dire bah s'il était déjà bah oui c'est ridicule ce que je dis ça veut rien dire du tout oui on va aller à la cinquième entité attachée à cette poupée ça va être un oui si vous voulez discuter d'accord je vous sens assez énervé c'est fou ton truc il part êtes-vous un homme d'accord quel âge avez-vous 19 79 avez-vous connu cette poupée d'accord est-ce qu'elle représente beaucoup pour vous des oui c'est drôle quand même c'est que on a déjà deux personnes qui sont d'un certain âge 67 enfin 69 c'est pas bien vu mais qui sont rattachées à cette poupée tu vois pourtant tu pourrais te dire ça appartenait peut-être à une petite fille et euh moi je la sens pas hein je te le dis tu vois c'est euh moi je pense que ça va être intéressant d'écouter ce que ce Christine a dit qu'est-ce que t'en penses ouais ça peut être intéressant ça peut nous démêler quelque chose ça peut nous aiguiller parce que je t'avoue que là je suis complètement perdu alors là j'ai jamais vu ça mon pendule veut carrément pas me répondre c'est-à-dire je lui demande le taux vibratoire il ne me répond pas oh attendez on en parle de ça c'est ouf comment ça marche en fait votre truc c'est euh comment vous faites en fait comment c'est possible je souris attends je vais essayer d'aller de pousser plus loin alors malgré qu'elle ait un plus joli visage que le pantin d'avant il semblerait qu'elle ait une entité au moins sur elle j'ai une espèce d'oppression quand même quand je la regarde une oppression au plexus solaire et alors le pendule qui veut pas me répondre comme s'il était bloqué comme s'il y avait quelque chose que je devais pas savoir comme si on voulait pas me répondre cette poupée me donne une espèce de je sais pas dire une espèce de tournis moi je dirais qu'il y a une entité pas cool dessus et je sais pas pourquoi cette poupée c'est de s'est chopé une entité d'ailleurs elle devait être peut-être dans une maison où il y avait où il y avait cette entité et tu vois quand je la regarde j'ai une pression dans le dos affreux bon enfin je passe en fait j'ai l'impression de revoir le schéma de la poupée ouais une âme mauvaise et retour gravide des autres tu vois un peu comme l'autre poupée oui je vais voir mes notes ce que j'avais noté dessus ah oui tu vois j'avais vu beaucoup d'amour d'une petite fille moi ce que j'ai vu du coup c'est une petite fille qui a beaucoup aimé cette cette poupée qui s'est beaucoup attachée qui l'a gardée même grande mais qui a vécu aussi des moments durs et durant ces moments durs elle revoyait cette poupée elle repensait à son enfance elle se sentait bien d'accord tu vois ça pourrait expliquer ce côté quelque chose de mauvais qui s'est installé à l'intérieur je vois qui se nourrissait de ça tu vois ce que je veux dire on en a pris davantage on va tenter les baguettes du moins Valentin a tenté les baguettes écoutez c'est parti on va voir ce qu'il se passe je suis toujours impressionné par les baguettes tu vois comment tu vas faire ouais ouais on va demander aux entités il y a plusieurs objets donc il y a l'embarras du choix ok allez let's go donc ce qu'on va faire comme la dernière fois je vais placer les baguettes simplement devant moi et je vais demander à une entité parmi les cinq qui est sur cette poupée de venir se placer à tel ou tel endroit on va voir s'il y en a une qui veut bien répondre déjà s'il y en a une qui veut bien se déplacer alors ce qu'on va faire c'est simplement on va essayer de détecter la la forme énergétique on va dire de l'entité je vais demander à une entité volontaire de se placer en face de la caméra juste en face de la caméra vous êtes pas très loin vous êtes pas très loin vous êtes pas très loin oh la la en deux secondes je suis incroyable je sais quoi est-ce que vous pouvez vous mettre à côté du siège s'il vous plaît s'il vous plaît il y a beaucoup de il y a beaucoup de je constate déjà il y a beaucoup d'interférences il y a beaucoup de mouvements assez c'est assez aléatoire assez diffus ok donc là les baguettes sont sensibles à l'énergie des entités s'il y en a une qui traverse ok donc vous êtes mis vous êtes mis à côté du siège je vais voir plus là ouais là ici d'accord vous êtes juste ici bien ils sont derrière toi d'accord je suis impressionnant je suis impressionnant c'est euh alors est-ce que vous pouvez vous placer vous placer quelque part dans la pièce autre que devant le siège ok oh vers moi je vais pas vers moi quoi c'est quoi ce délire oh vers la poupée par là par là par là je vous remercie je vous remercie je vous remercie donc là c'est l'entité de la poupée une des entités de la poupée effectivement ok est-ce que tu peux demander qu'elle se mette euh voir s'il y a possibilité qu'elle se mette vers vers nos appareils électroniques à côté de la poupée là-bas ah oui d'accord je vais mettre au dessus je reviens dessus mais les baguettes là je vois qu'elles partent un peu dans tous les sens ouais c'est ouf j'ai l'impression qu'il y a du monde en fait pas c'est pas l'impression ok donc je vais oh mais c'est quoi ce délire je... par là-bas vous dites pourquoi vers moi sauf seulement pourquoi vers moi horrible elle est là ah ouais vraiment là quoi côté de toi bah non si vous pouvez vous mettre s'il vous plaît si vous pouvez vous mettre tous au dessus des appareils électroniques oh incroyable oh mec je filme tout de oh la la mais non ouais ils sont là c'est en fait c'est ouf parce que tu vois je... par la pièce est petite ouais ouais je me mets quelque part aléatoirement euh... là apparemment il y a rien mais... eh tu vois il y a une baguette qui est sur le côté donc ça veut dire que là je suis encore sur quelqu'un ouais tu vois tu vois ce que je veux dire je vois absolument en fait... il y a du monde ce que je retiens là c'est qu'il y a du monde autant la dernière fois c'était assez simple parce que... mais là c'est comme si je choquais dans... tu vois... je vois complètement est-ce que tu contente avec la cloche on peut tenter oui effectivement tu te laisses la prendre hyper sensible donc au pendule moi ce que j'avais eu comme résultat bon encore une fois apparemment c'est... on m'a dupé c'est qu'apparemment il y a des entités quand même dessus on va vérifier ça je vais faire un petit tour on va voir s'il y a quelque chose qui bouge ok si des fois je... elle commence à s'ouvrir là ah what ? ah ouais juste au dessus quoi ah vraiment au dessus là je suis vraiment au dessus d'accord oh mais c'est un truc de fou elle est là aussi ok et encore une fois j'ai l'impression qu'il y a du monde encore une fois tu vois deux là je pourrais en compter deux après je sais pas si elle se déplace est-ce que c'est la même qui se déplace ou est-ce que... je vais demander si elle voulait bien rester en place pour l'instant what ? on va voir s'il y en a d'autres on va tourner on va reporter juste là ok j'en compte 3 du coup là si je fais le tour ça fait 3 déjà exact on va voir s'il y en a d'autres on va voir s'il y en a d'autres La troisième a l'air d'être assez volumineuse, pas pour juger, mais en termes d'énergie. Même là où est ma main, depuis l'étagère, on sent le... Ah, ça se déplace. C'est incroyable. Ça me suit, j'ai l'impression. Vous me suivez, hein ? Ok, si vous pouvez vous mettre derrière moi. Oh la la, c'est dinguerie. Si vous pouvez vous mettre pile devant mes mains. Oh ! N'hésitez pas. Oh la la. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. On va arrêter là Val, alors. On reste là. Ok, on va arrêter là. Tu vois là, la taille, si je prenais une taille... Ouais. C'est énorme. Quelqu'un imposant. Peut-être pas imposant, mais en termes de... Tu vois, de force ou... Je t'avais dit que j'avais senti un truc qui n'allait pas avec cette cloche. Ok Val. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Bah de rien, de rien. Bon, avec Valentin, on en a appris un peu plus. Encore une fois, ce sont des spéculations. On n'en sait rien. Je compte sur vous dans les commentaires pour être bienveillant avec Valentin. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le côté médium des personnes, les capacités. Je ne sais pas ce que vous faites sur cette vidéo d'ailleurs. Je compte sur vous. Je sais que ma communauté, vous êtes très très bienveillant. Donc encore merci à Valentin. Franchement, il a été incroyable d'être venu avec moi dans la brocante et ensuite passer 4 heures en train de tourner pour essayer de comprendre un peu plus les objets. De mon côté, j'ai fait pas mal de recherches sur les objets. Voici ce que j'ai découvert. Concernant le livre, avec Valentin on n'a pas été très attentif. Parce que le vendeur, dans le vigrenier, nous avait expliqué ce que c'était. C'était tout simplement un micel. Et le micel, c'est quoi ? C'est un livre de prière. C'est un livre de recueil. Un livre qui est utilisé dans les églises catholiques romaines. Il sert à célébrer les messes. Au premier siècle, les textes liturgiques étaient principalement transmis oralement ou consignés dans des manuscrits individuels pour différentes parties de la messe. Lecture, prière, etc. Et à partir du quatrième siècle, des livres appelés sacrementaires, qui contenaient les prières principales de la messe, ont été utilisés. Les sacrementaires grégoriens, gélaciens et néonins sont parmi les plus connus. Le micel comprend les prières, les chants, les lectures bibliques et les rubriques nécessaires pour la célébration de la messe. Il est organisé selon les différentes parties de l'année liturgique, temps de l'Avent, Noël, Carême, Pâques, temps ordinaire. Sa langue est initialement en latin. Le micel pouratien romain est centra dans la vie liturgique de l'église catholique. Il guide les prêtres et les fidèles dans la célébration eucharistique. Il sert également d'outils de formation pour les prêtres et les séminaristes, leur fournissant les textes et les directives nécessaires pour la célébration de la messe. En assurant une certaine uniformité dans la célébration de la messe à travers le monde, le micel contribue à l'unité liturgique de l'église catholique. Le micel pouratien romain continue d'évoluer pour répondre aux besoins impostoraux de l'église, tout en préservant la richesse de la tradition liturgique catholique. Alors de toutes les recherches que j'ai pu faire concernant ces objets hantés, c'est la plus passionnante. Le folklore de ce pantin est juste incroyable. Donc déjà, ce n'est pas un pantin, mais bel et bien une marionnette. On l'appelle Kat Putli. Kat pour bois, Putli pour poupée ou marionnette. Voici d'où elle provient. Donc selon mes recherches, elle est originaire du Rajasthan. C'est un état du nord-ouest de l'Inde. Cette forme d'art remonte à plus de 1000 ans. Ouais, ça en fait quand même. La double tête, elle, symbolise les dualités dans la vie humaine, comme le bien et le mal, la joie et la tristesse, ou encore les différentes facettes de la personnalité. Dans certaines régions du Rajasthan, on croit que certaines marionnettes kaputli, c'est comme ça qu'elles s'appellent, peuvent être envoûtées ou possédées par des esprits. Les marionnettistes, donc appelés basses, racontent parfois des histoires où les marionnettes semblent bouger d'elles-mêmes ou se comporter de manière étrange sans aucune manipulation humaine. Les marionnettistes pratiquent souvent des rituels de protection avant et après leur spectacle pour s'assurer que les marionnettes ne sont pas possédées par des esprits malveillants. Ils peuvent utiliser des amulettes ou des incantations pour éloigner les mauvais esprits. Une légende raconte que l'âme d'un marionnettiste peut résider dans les marionnettes après sa mort. Si un marionnettiste décède en laissant ses marionnettes inachevées, son esprit peut hanter les marionnettes, les animant de manière surnaturelle. Il est dit que certains marionnettistes décédés continuent de performer à travers leurs marionnettes, les faisant bouger comme s'ils étaient encore vivants, surtout pendant les nuits de pleine lune ou lors des festivals importants. Certains marionnettistes racontent des expériences personnelles où ils ont observé des mouvements inexplicables de leurs marionnettes ou ressenti des présences étranges pendant leur spectacle. Alors là, c'est ma partie préférée. Selon certaines histoires légendes urbaines, des marionnettistes ont vu leurs poupées bouger étrangement et même ont ressenti une présence étrange, malfaisante autour de celle-ci. Concernant cette fameuse clochette, alors je vous avoue, il était vraiment, allez, on va le dire, très compliqué pour moi d'en découvrir son origine. Donc, je me suis basé pour les recherches sur certains critères. Les voici. Le matériau utilisé, la forme et le style, les inscriptions. Donc, si on se repère à ces critères, la clochette semble être en laiton, ce qui est un matériau couramment utilisé pour les clochettes de service au 19ème siècle et au début du 20ème siècle. La forme est classique avec une base à évaser et une poignée simple. Cela correspond au style des clochettes de services utilisés dans les établissements tels que les hôtels, les écoles et les grandes maisons. L'inscription lunch est clairement gravée à la main, ce qui indique que la clochette a probablement été fabriquée sur mesure ou en petite série. L'inscription suggère son usage pour signaler l'heure du déjeuner. Si on reprend l'ensemble, les clochettes marquées de lunch étaient souvent utilisées dans les écoles, les bureaux, les hôtels ou les maisons pour signaler l'heure du déjeuner. Ces clochettes pouvaient dater du 10ème siècle ou du début du 20ème siècle, période durant lesquelles les communications internes dans les grandes maisons ou institutions étaient souvent assurées par des clochettes. La gravure à la main suggère que ce n'était peut-être pas un produit de masse, mais plutôt une commande spécifique ou un objet personnalisé. Encore une fois, je tiens à le re-signaler, ceci n'est que des hypothèses. D'après mes recherches, c'est une poupée indienne de la marque Cuddleway. Ce sont des objets de collection populaire qui ont suscité beaucoup d'intérêt parmi les amateurs de poupées et de jouets vintage. Les poupées Cuddleway ont été produites par Cuddleway Creation, une entreprise américaine spécialisée dans les jouets en peluche et les poupées. Ces poupées ont été particulièrement populaires dans les années 1970 et 1980. Les poupées indiennes Cuddleway s'inspirent des cultures et des traditions des peuples autochtones d'Amérique du Nord, bien qu'elles soient des représentations idéalisées plutôt que des reproductions authentiques. Les poupées indiennes Cuddleway Les poupées indiennes Cuddleway Je prends les deux K2. Ok. Les talky-walky. Les poupées sur le temps Les poupées ind politics ły Sous-titrage ST' 501 Ok bon salut tout le monde on va regarder les images tout de suite il est 6h15 du matin donc les images je les découvrirai en même temps que vous j'espère qu'on a capté quelque chose je compte beaucoup sur le talkie walkie honnêtement quand je suis entré dans la chambre là pour récupérer les cartes sd c'était horrible odeur il y avait une odeur horrible mais je crois que ça vient du pantin bon je vous avoue je suis un petit peu stressé donc j'ai mis enregistrement de l'écran tout est fait on allume la petite lumière d'ambiance hop on n'est pas bien là j'espère qu'on a quelque chose voilà je vous dis j'espère vraiment qu'on a que sincèrement quelque chose je viens de copier déjà donc j'ai copié les fichiers j'ai mis juste la caméra principale donc ce qu'on va faire comme je fais d'habitude je voulais déjà dit ce que je fais c'est que je glisse tous les fichiers directement sur le logiciel première pro on l'a on fait vraiment en direct en direct on va le voir tous tout le truc en même temps donc je glisse des fichiers donc il y avait un fichier donc ça m'a c'est long je crois c'est un fichier par 30 minutes donc le temps que ça calcule tout c'était bizarre en fait quand je suis rentré dans la chambre déjà à savoir vite fait à 3h du matin je vous jure que c'est vrai j'ai même voulu me filmer avec le portable j'étais réveillé en fait mais c'est le chat le chat en fait qui faisait des trucs trop bizarres dans le couloir encore une fois alors qu'il fait jamais trop bizarre je l'entendais au début je vois avec une clochette et j'ai flippé parce que j'ai mis la clochette et j'ai dit non c'est la clochette qui sonne mais non c'est pas possible c'est pas le même bruit et encore une fois je tiens à leur dire parce que dans l'épisode premier épisode en fait je disais dans la vidéo qu'on entendait mon chat bien entendu que la porte est fermée de la chambre le chat ne peut pas rentrer dans la pièce j'entendais le chat hors pièce parce que les gens du coup il y avait la caméra qui avait bougé les gens me disaient ah bah c'est Alex c'est le chat qui a bougé la caméra oui mon chat il fait 5 tonnes et en plus je suis tellement intelligent des très malins comme garçons que j'ai laissé la porte grande ouverte pour faire entrer n'importe quoi et entendre tous les bruits de toute la maison j'ai un véritable génie j'ai lu ce genre de commentaires on l'a c'est en train de charger et j'ai la tête du matin désolé horrible j'ai vraiment la tête du matin pour le coup ah c'est pas grave on s'en fiche il ya des pics ça c'est hyper intéressant il ya déjà des pics les amis ce qu'on peut voir là il ya des pics on va on va on va faire tout ça tout ça tranquillement il ya beaucoup de rush alors vous verrez des versions une version accélérée encore une fois je vais pas regarder 6 heures de rush c'est juste pas possible ça y est des fichiers vient d'être mis sur le logiciel je vais mettre du coup bien audio on va mettre à 15 ok 15 décibels donc ça c'est moi ok voyons voir de la joie des pics déjà il ya un tac qui vient de taper attendez je vais mettre le casque ça serait préférable ok là ça va être mieux j'ai mis le casque pour entendre on va mettre comme ça plutôt hop voilà fort c'est pas trop fort ouais ok donc là il ya un pic le truc qui me terrifie si jamais on le voit bouger vous savez il ya encore un tac il y en a un qui bouge là encore un petit tic oh non oh la cloche elle a bougé je crois que la cause ça a bougé oui la croix oh mais non arrêté la cloche elle a bougé je crois la cloche elle bouge hein elle tombe comme ça alors comment ça se fait c'est d'où ça se tombe c'est super bien c'est vrai en plus donc la cloche elle a bougé déjà en fait oh et non il ya un problème là la caméra elle a bougé aussi la caméra elle a bougé donc là là la cloche elle a bougé elle descend tout doucement et bascule ok bon ça peut être la faute aussi que c'est ce soit mal attaché première caméra qui s'est éteinte mais ça je le savais je vous l'avais dit on entend vibrer ça j'en doutais un petit tic je sais pas ce que c'est ok ah mais merde l'autre caméra aussi assez éteinte ah non non c'est toujours la même caméra mon avis c'est parce que du coup il ya le but d'avertissement là il y a un pic là ouais donc là c'est la caméra voilà arrête pas de vibrer on a compris ah bah c'est un ah mais la cloche la cloche elle s'est éteinte c'est ouf elle s'est éteinte la cloche n'importe quoi la cloche elle est elle est tombée donc à part la cloche qui est descendue sinon il n'y a rien puis je vois rien de le pantin ne bouge pas là c'est la lampe air qui clignote on voit le soleil qui j'ai fait exprès de laisser le velux ouvert exprès pour qu'on voit le la caméra qui bouge mais là ça à mon avis c'est juste l'objectif il n'y a rien il s'est rien passé à fait à part la cloche qui qui glisse en fait qui tombe alors ça c'est peut-être voilà je l'ai mal à mal attaché un donc ça peut être ça clairement les justement à l'attacher c'est juste ça sinon il ya rien il s'est rien passé un de plus aucun déclenchement d'appareil rien du tout rien rien du tout mon avis je vais peut-être je relaisserai ce soir j'en ferai la même je relaisserai les caméras ce soir mais là rien du tout c'est parti C'est parti. 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 déclenchement de radio alors je sais pas faudrait que j'arrive à analyser ce que ça dit on a le livre des pages du livre qui bouge bon en même temps c'est posé d'une certaine manière mais pendant deux heures trois heures ça bouge pas incroyable et attendait faudrait que je regarde les heures exactement alors une demi heure une demi heure une demi heure donc une heure donc faudrait je vois l'heure exactement donc le livre les pages qui bougent le truc qui tombe ok je récapitule alors déclenchement de la radio l'appareil qui tombe aucun sens à la porte est fermée tout est fermé verrouillé pas devant il ya rien ça serait intéressant de voir avec les autres caméras du coup ce qu'il en est je vous faire le tout ça vous montrer tout ça vraiment c'est pas mal pour une première nuit avec la poupée le livre c'est pas mal ce soir je la relance encore ça après quatre nuits de tests mais on va trop content c'est énorme le truc qui tombe tout seul les pages qui bougent les déclenchements des deux talky walkie j'ai hâte de voir avec la caméra proche la de du livre voir ce que ça fait pour l'écoute Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501